Cela fait des années que les fans de la série Lord of the Rings essayent de nous prouver qu'il est peut-être possible un jour de faire un jeu vidéo réussi sur ce setting particulier qu'est la terre du milieu. Et sans réellement arriver à prouver quoi que ce soit on peut remarquer ceci. C'est que décidément ce n'est pas le manque de moyens qui étouffe les jeux tirés de la série Tolkien. Non. C'est le manque d'idées. Depuis des années ils essayent d'en faire des beat'em up. Des jeux de stratégie qui ne fonctionnent pas. Et dans cette incroyable puce-ci qui s'appelle Middle-Earth Shadow of Mordor de quoi est-il question? Il est bien entendu question d'un faux Assassin's Creed dont je vous parlerai dans cet épisode-ci de Critique Cruelle. Sous-titrage ST' 501 Pour peu que vous soyez fan de la série Lord of the Rings vous vous retrouverez certainement souvent dans une position comme celle de ce petit personnage qu'à une époque j'appelais Gollum mais que maintenant que je sais qu'il est spécialisé dans la publicité de jeux vidéo je l'appelle de son vrai nom car c'est bien là son vrai nom Julien Chaise. Vous savez certainement c'est l'homme qui a autant de charisme qu'une chaise. Donc ici vous vous retrouvez dans la peau de ce type qui a des jolis justement Zoripo et qui ressemble un peu Aragorn un peu à Boromir mais qui décidément n'est ni l'un ni l'autre et est possédé par un esprit elfique un esprit elfique particulier celui de Celebrimbor le forgeron qui a fait les anneaux de pouvoir qui sont à la base de tout ce terrible clon-fli ce clon-fli que l'on voit dans les livres de Tolkien. Ces fameux anneaux qui ont donné leur nom à la série de jeux de stratégie publié par Ubisoft. Et bizarrement c'est ici un jeu qui fait tout ce qu'il peut pour avoir l'air d'un jeu Ubisoft qui vous est proposé. C'est Middle Earth Shadows of Mordor ou plutôt Shadow of Mordor. Le jeu où décidément vous savez que dans l'univers du jeu à licence on peut repomper ce qu'on veut car semble-t-il il ne faut pas réellement payer pour utiliser les idées des autres dans le domaine vidéoludique. C'est certainement une situation de plagiat que vous voyez actuellement avec vos yeux mais une situation de plagiat qui est double. Vous avez d'un côté le système de combat de Batman Arkham Asylum. Le jeu qui paradoxalement est de pire en pire à chaque fois qu'on en fait une suite. Et vous avez dans le système de déplacement beaucoup d'emprunts qui ont été réalisés à la série Assassin's Creed. La série Assassin's Creed. Une série qui certainement était absolument catastrophique sur son premier opus mais qui avait encore l'espoir que peut-être un jour il allait devenir meilleur. Et qui a ensuite créé son chef-d'oeuvre avec Assassin's Creed 2. Vous savez. Le jeu qu'il avait été sauvé parce qu'il y avait un personnage charismatique dedans et que c'était Ezio Aditore da Firenze. C'est l'homme que décidément il nous a fait penser que peut-être un jour Ubisoft apprendra à écrire un jeu. Puis après ils ont fait Watch Dogs. Et ici on se retrouve dans une situation assez simple à décrire. Vous avez Middle-Earth Shadow of Mordor. C'est un jeu de production monolithe. C'est-à-dire Monolith Productions pour vous les francophones. Mais vous savez certainement ceci. C'est qu'ils ont fait des extraordinairement bons jeux à une époque. Ce sont des spécialistes dirais-je du FPS. Peu de gens sont capables sur cette planète de faire des FPS aussi bien que Monolith Productions. Ils ont fait Fear. Fear 2. Puis après ils vont modifier autre chose. Mais je ne sais pas précisément préciser quoi. Toujours est-il que c'est un titre qui est publié par Warner Bros. Interactive Entertainment sur PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One et Xbox 360 en 2014. Alors sachez que ce n'est pas la même version sur PlayStation 3 360. Je vous parle donc uniquement de cette version next-gen qui est en 1080p sur PlayStation 4 et qui a parfois un framerate poussif et décidément des emprunts et des ajouts dans ce système de combat qui font que les combats sont très très chiants. Alors vous jouez Talion. Un homme qui décidément est immortel car il a été tué par un type qui est assez proche du pouvoir de Sauron. Un type dont nous saurons certainement qu'il est fait pour être immortel. Parce que vous savez dans le domaine du jeu d'Heroic Fantasy avoir un personnage immortel c'est cool. Ça fait un peu Michael Morcock, Elric le Mille-Nibonéen, les aventures de Corom, tout ci tout ça. Ce n'est pas particulièrement frais, novateur. Ce n'est pas une idée neuve du tout. Non. Bien entendu. Parce que ce jeu n'a pas une seule idée novatrice à part peut-être son système Nemesis qui vous fait donc penser que dans le second jeu il y aura un type qui fera Starz et qui sera avec un visage très bandagé. Alors l'idée est très simple. Vous êtes en train de vous battre contre les armées de Sauron. C'est assez simple. Donc il y a des capitaines. Des capitaines que vous pouvez faire jouer les uns contre les autres et l'un d'entre eux est votre ennemi juré. Un ennemi juré qui décidément tentera de vous tuer pendant l'intégralité du jeu et que vous rencontrerez dans une queue de silence. Vous vous dites peut-être mais c'est tous les mêmes orques de merde ce jeu. Il y a quatre types d'orques de merde et ils sont habillés dans d'autres oripeaux de merde afin de pouvoir être des orques de merde et ainsi c'est toute une incroyable armée d'orgues de merde qu'on affronte à nous. Et c'est exactement ça le problème. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais quand vous vous faites tuer vous devez regarder à peu près 15 à 30 secondes de cutscene qui vous explique ce que se passe dans le monde de l'univers parce que vous êtes mort et que tout ci et tout ça. Et qu'ensuite 30 secondes après bon bah vous avez quand même régénéré parce que vous êtes un peu immortel quand même et que donc vous êtes de retour. Et c'est un jeu qui n'est pas exactement mauvais pour autant. C'est juste qu'il n'a pas une idée à lui. Il n'a pas une idée à lui. Ce qui à notre époque où on est censé valoriser l'audace dans la critique vidéoludique fait que ce jeu ne peut pas être beaucoup plus qu'à peine acceptable. C'est un jeu qui n'a pas une idée pour lui et qui en plus semble utiliser l'intégralité des idées qu'il a empruntées ailleurs de manière pataude. De manière pataude et improbable. Vous avez donc précisément le même système de combat que dans Batman Arkham Asylum. C'est le même. Vous avez le même système de développement du mouvement que celui qui avait été proposé dans Assassin's Creed mais en plus pataude. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait ils ont réussi un truc. Regardez. Je suis en train d'attaquer un terrible baril parce que je n'aime pas baril. Et toujours est-il qu'on sait ceci quand on a joué à ce jeu. C'est qu'en fait c'est assez dur de faire un Assassin's Creed parce que le système de développement sans en avoir l'air les gens en disent du mal mais il est assez réussi. Alors vous avez aussi ce petit pouvoir où vous pouvez retourner des ennemis contre leur maître en utilisant le fistfuck mental de Celebrimbor. L'homme qui semble-t-il à la base je pensais que c'était un forgeron. Mais tous ces forgerons elfes ont une espèce de formation badass motherfucker plus 2 qui font que quand ils sont morts ils ne sont pas encore morts mais qu'en fait ils sont devenus maléfiques mais qu'en fait ils ne sont pas devenus maléfiques mais on ne sait pas trop savoir. Et vous êtes censé les pousser vers le bien avec le pouvoir magique du fait que vous n'êtes pas du tout Aragorn ou du tout. Mais voilà. Et ensuite vous avez cette fameuse séquence où un type est en train de s'enfuir et vous êtes censé courir après sans faire le bruit de la musique de Benny Hill. Ce qui est très dur pour moi parce que j'ai trop envie de faire... mais c'est très énervant paraît-il quand je le fais dans les vidéos donc j'essaye d'éviter bien entendu. Alors l'idée c'est que je dois me battre contre Boobol le mapkeeper. Ce qui en français veut s'appeler Booba le cartographe. C'est certainement un nom d'ourson qu'il a là ce type-là. Et on sait ceci c'est que c'est un mauvais jeu mais vous l'avez probablement déjà acheté. Vous dites que vous êtes fan de Lord of the Rings mais vous n'avez jamais lu l'un des livres de votre vie parce que vous ne savez pas probablement lire. Mais vous avez probablement fait semblant de regarder les films et vous avez adoré les films. C'était une relecture un peu d'extrême droite de ces fameux bouquins qui avaient été réalisés afin de vous faire réaliser que décidément à l'Est il y a le Mordor. C'est à dire les pays communistes en fait. Et qu'ici vous avez un produit pour crétins réalisé avec des trucs populistes. Je suis certain que les gens adorent ce jeu voyez-vous. Cependant en tant que type qui s'est tapé près de 1600 pages de Tolkien dans sa vie qui a trouvé les films relativement ridicules parce qu'il n'y avait pas Tom Bombadil je peux vous dire ceci. Si vous avez envie d'y jouer attendez qu'il soit à 15 euros parce que plus cher c'est une arnaque. Et certainement dans cette version très incroyablement collector avec le système embossé qui fait que vous ne pouvez pas le mettre sur vos incroyables systèmes de rangement. Évitez ce jeu. Il n'est pas mauvais. Il n'a juste rien pour lui. Ce qui est rare. C'est bon. C'est bon. C'est bon.